Ami Nudomaniac, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder de plus près les deux extensions pour Fantastique Fabrique, à savoir Manufaction et Subterfuge, des jeux de Joseph Z. Chen et Justin Faulkner, illustrés par Joseph Z. Chen et Martha Webby, et édités par Lucky Duck Games pour 1 à 5 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 45 à 60 minutes. On va commencer par l'extension Manufaction, et dans cette extension, il y a des Vitamines. Ce sont ces jolis jetons que vous voyez là, les jetons Vitamines, vous allez pouvoir les gagner grâce à des cartes plans et des cartes prestataires dans cette extension. Et vous voyez, ces jetons, il y a un plus et un moins dessus, ça va vous servir à modifier vos dés en rajoutant ou en enlevant 1. Donc le 3, je peux le transformer en 2 ou en 4, tout simplement. Attention, le 1 ne se transformera qu'en 2, il ne communique pas avec le 6, et le 6 ne se transformera qu'en 5, puisque, encore une fois, il ne communique pas avec le 1. Bien entendu, vous pouvez utiliser plusieurs jetons. Par exemple, si j'utilise 3 jetons, je peux faire de mon 5 un 2. Autre chose, ce sont des ressources, les Vitamines, comme les énergies ou les métaux. Donc ça veut dire qu'à la fin de votre tour, quand vous devez conserver 12 ressources maximum, ça inclut les Vitamines. Si ça s'appelle Manufaction, c'est parce qu'il y a des factions. Les factions, c'est les tuiles que vous voyez là, devant vous. En fait, ces tuiles, vous allez en donner 2 faces cachées au hasard à chaque joueur au début de la partie. Chaque joueur va en choisir une à conserver, une à défausser, et celle qu'il va conserver va lui donner à la fois ses ressources de départ et un pouvoir. Donc, on aura des départs et des parties asymétriques. Et voilà un petit peu toutes les factions que vous retrouvez dans Manufaction. Donc il y en a quand même un certain nombre. Donc il y a de quoi, à chaque partie, tomber sur des choses différentes, et avoir du coup des parties totalement différentes grâce à ses pouvoirs et à ses ressources de départ. Et en plus, il y a la complexité de chacune qui est indiquée. Donc si vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous allez pouvoir, à moins que vous n'ayez pas le choix, choisir une plus ou moins complexe selon vos préférences. Et ça, ça change le jeu, c'est absolument génial. Il va y avoir également énormément de cartes plans et prestataires dans Manufaction. Beaucoup jouent avec les Vitamines, comme l'Académie. En défaussant une carte formation, vous allez faire de la Vitamine en plus de votre production. La conserverie, c'est pareil, avec un 3. Le groupe de réflexion, c'est 4D identiques, mais vous les relancez tous si vous réussissez à le faire. Et puis avec une belle production. Le pôle Innovation, ça va vous faire de la carte plan en plus. Les puits de pétrole, ça va vous faire, bien entendu, de l'énergie en plus. Également, l'usine de Fetouchiné, apparemment. Ça fait des Vitamines, ça fait un D, c'est pas mal du tout. L'usine de robots, donc là, c'est une suite de 4D. Et là, en plus de la production, vous lancez 2D supplémentaires. Donc, c'est pas mal. Le cabinet d'architecte, évidemment, ça vous fait des plans. En toute logique, la carrière, ça vous fait des métaux par rapport à vos monuments. Le centre de tir, ça vous fait également des plans. Le moteur Enigma, alors là, c'est pas mal du tout, parce que ça peut vous faire 3 choses différentes, selon ce que vous décidez de faire. Le port, ça fait des métaux et du plan. Le site de fouille, ça va vous transformer vos cartes plans et vous faire des métaux également. Le centre névralgique, ça c'est pas mal aussi. Vous allez défausser une carte et selon le symbole de la carte défaussée, ça va vous faire des choses différentes. Le distributeur, c'est de la Vitamine à chaque fois que vous construisez, une fois par tour, comme pour les autres types de ressources. Le drone, lui, tout simplement, c'est un dé supplémentaire. Voilà, les différents drones. Le fantôme, c'est un dé supplémentaire, mais il y a un dé qu'il ne faudra pas que vous utilisiez. Donc, il est quelque part fantôme, ce dé, mais ça vous fera un choix supplémentaire dans vos dés, en tout cas. Le coffre-fort va vous permettre de stocker des ressources et d'en faire des points jusqu'à 8 ressources. Un point pour 4 ressources. Donc, si vous avez une grosse production, vous en avez trop, ça peut être pas du tout. Le cristal étrange va vous faire gagner une vitamine au début de chaque phase de travail. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Le parc urbain va vous réduire le coût d'activation des cartes rouges formation. Donc, ça, c'est pas mal du tout. En plus, il peut être utilisé plusieurs fois par tour. L'école de médecine, tout simplement, une vitamine, ça pourra faire bouger de 1 ou de 2 pour une seule vitamine. Donc, c'est assez puissant. Les médecins, ils savent bien ce qu'ils font. Et en pharmacie, vous allez pouvoir récupérer des vitamines, bien entendu. Enfin, pour ce type de carte, l'apprenti, vous allez piocher une carte et lancer un dé supplémentaire au début de votre prochaine phase travail. L'artisane, bon, c'est de la marchandise. L'artisan aussi, voilà. Démolisseur, démolisseuse, vous défaussez un bâtiment de votre enceinte et vous gagnez une marchandise. Et également, autant de métaux et d'énergie que le double de son coût. Donc, c'est un sacré recyclage. Le factorium, ça va vous faire 3 choses et vous allez devoir donner une de ces choses à un de vos adversaires. Le mania, lui, c'est... Vous prenez les 4 cartes du marché, comme ça, c'est réglé. Le mentor, ça fait beaucoup de vitamines, mais vous en donnez un petit peu à un de vos adversaires. Recruteuse, vous allez piocher et révéler les 2 prochains prestataires. Vous allez pouvoir les engager gratuitement tous les 2. Donc, en gros, vous allez engager 2 prestataires pour 4 énergies, soit 2 énergies par prestataire. Par contre, vous ne savez pas ce que vous aurez. Vous faites une mise. Le scientifique, lui, si vous allez chercher 7 cartes plans, vous en conservez une, vous défaussez les autres. Donc, autant vous dire que ça va vous permettre d'aller chercher quelque chose de spécifique dont vous avez besoin. Et le visionnaire, c'est par rapport au bâtiment. Vous allez révéler n'importe quel nombre de cartes monuments de votre main. Et pour chaque carte ainsi révélée, vous allez gagner 2 métaux pour un maximum de 6. Donc, de quoi les construire après, ces monuments, tout simplement. Donc, voilà pour l'extension Manufacture. On va passer à l'extension Subterfuge. L'extension Subterfuge, c'est la plus petite des 2. Elle vous propose, évidemment, des cartes plans, des cartes prestataires, et ces jetons de sabotage. J'y reviens un petit peu après. Et elle est beaucoup plus interactive, on va dire, celle-ci, et un peu plus agressive. Donc, vous avez un aéroport. Vous allez utiliser un dé pour produire, mais vous allez donner un dé du même type à un adversaire pour le début de sa prochaine phase de travail. Vous avez la Manufacture, qui va vous permettre, selon la valeur des dés identiques, de faire plus ou moins de métal et de marchandises. L'Assembleur. Vous allez bâtir une carte de votre main, mais sans en payer le métal, et sans défausser de cartes supplémentaires. Pas mal du tout. L'Empire, vous allez gagner une marchandise après avoir bâti une carte. Mais l'Empire, il coûte très cher, évidemment, en ressources, dont en énergie. Et vous payerez de moins en moins cher son coût en énergie, au plus vous avez de cartes dans votre enceinte, et donc au plus la partie est avancée. Le phare. Lorsque vous engagez un prestataire, vous pouvez défausser une carte plan avec n'importe quel symbole outil, au lieu de celui requis. Et il ne peut pas être saboté, car j'y reviendrai encore une fois, mais vous allez pouvoir saboter les bâtiments des adversaires. La promenade, elle vaut X points de victoire, et coûte 3 plus X métaux, où X est le nombre de cartes monuments de type différent dans votre enceinte. Voilà, donc ça joue pas mal sur les monuments. Oui. La tour de garde. Lorsque vous êtes victime d'un sabotage, la tour de garde doit être prise pour cible avant tout autre bâtiment. Donc vous allez le voir bientôt, mais comme on peut saboter, ça va vous protéger, vous savez qu'elle sera sabotée, mais comme elle n'a pas d'effet, c'est pas gênant, et elle vous protège, du coup, en tout cas, dans un premier temps. L'école de commerce, vous changez la valeur d'un dé non placé, en une valeur que vous n'avez pas déjà, et le labo de clonage, vous changez la valeur d'un dé non placé, pour qu'il soit égal à un autre dé. Donc c'est les deux opposés. Voilà, on rentre, il y a pas mal de prestataires dans le CLC, bienfaiteurs, vous gagnez des marchandises, ça coûte très cher en énergie, mais vous gagnez de la marchandise, donc c'est pas mal du tout. Chasseurs de tête, vous volez un dé d'un autre joueur, et le lancez comme l'un des votes lors de la prochaine phase travail, je vous avais dit que c'était plus agressif, plus interactif, en voilà la preuve, l'espionne industrielle, vous choisissez un adversaire, et vous consultez sa main, et vous volez une carte plan de sa main, donc voilà, encore une fois, assez agressif, et enfin, voilà, saboteuse, ou saboteur, voilà, il doit y en avoir, vous placez un jeton, sabotage, ce sont ces jetons-là, sur une autre carte, donc par exemple, paf, je sabote cet aéroport, et là, que se passe-t-il pour débuter la réparation, tourner ce jeton, et assigner un dé, donc, pour l'instant, cette carte ne peut pas être activée, la personne va devoir démarrer la réparation, assigner un dé, retourner tout cela, ça sera en réparation, pendant que c'est en réparation, ça ne peut pas être de nouveau saboteur, et on défausse ce jeton à la fin de la phase de marché, donc en attendant, carte inutilisable, les points comptent toujours à la fin, ça ce n'est pas le souci, mais ça rend la carte de votre adversaire inutilisable, donc de par le fait, il est dit que les marchandises produites par les bâtiments doivent être placées sur les bâtiments qui les produisent dans cette extension, de manière à ce qu'on repère facilement les bâtiments avec lesquels vous produisez le plus pour donner quelque part envie à vos adversaires de les saboter, voilà, donc je vous avais dit qu'il y avait plus d'interactions, je ne vous mentais pas, donc des saboteurs et des saboteuses, il y en a quand même pas mal, comme vous le voyez, pour être sûr qu'ils arrivent, et après vous avez du syndicaliste, les autres joueurs doivent jouer la prochaine phase de travail avec un dé de moins, et voleuse, voler un total de trois ressources au maximum aux joueurs de vos choix, de votre choix, enfin, ça peut être plusieurs joueurs, voilà, voleuse, voleur, donc beaucoup plus interactif et agressif l'extension subterfuge. Fantastique Fabrique, le jeu de base, pour moi c'était déjà un régal, je vous l'avais montré, j'avais fait une partie également du solo, moi c'est un jeu qui m'éclate complètement, qui est facile à sortir, facile à expliquer, super sympa à jouer, avec des parties qui se renouvellent bien, donc ça c'est le top, je dois vous avouer que les deux extensions, c'est la crème de la crème, ça rajoute encore un jeu qui est génial, vous allez avoir ces fameuses factions, avec un départ asymétrique, et puis des pouvoirs, donc ça c'est le top, vous allez pouvoir un peu mieux gérer les valeurs de vos dés, avec les vitamines, donc ça c'est super aussi, parce que ça va vous permettre de réaliser, des trucs vraiment sympas, au niveau des combinaisons, il va y avoir plus d'agressivité, vous allez pouvoir regarder plus ce que font les autres, aller leur shipper des choses, des ressources, des cartes, pourquoi pas des dés, également les saboter bien entendu, donc voilà, il y a différentes manières de jouer, différentes stratégies, tout sera valable, et tout sera vraiment très intéressant, et de nombreuses cartes en plus, qui vont dans ce sens, aussi bien des plans, que des prestataires, pour moi c'est vraiment un très bon point, si comme moi, vous avez apprécié, le jeu de base de Fantastique Fabrique, je ne saurais que trop vous conseiller, de tester ces extensions, les tester, je pense que c'est les adopter, vous ne jouerez plus sans après, voilà ce que j'en pense, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et chers amis ludomaniacs, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.